... à l'engorgement routier du sud-est de la France. Les autres soulignent sa nécessité écologique. La ligne à grande vitesse Lyon-Turin verra-t-elle le jour ? Les travaux ont pourtant commencé côté français. Mais voilà, l'Italie vient de demander à renégocier le financement de ce tunnel qui doit traverser les Alpes. A Rome, les deux partis populistes au pouvoir ne sont en fait pas tout à fait d'accord sur la pertinence du chantier. Julien Garel et Vincent Pierron. Équipés de casques et de gilets, les entrailles des Alpes s'ouvrent à nous. Voici le tunnelier monstre de fer de 138 mètres de long. Cette usine sur roue grignote, 16 mètres de montagne par jour. L'avancée est imperceptible à l'œil nu. Mais le vacarme assourdissant témoigne de la frénésie des pistons, des foreuses et des moteurs. Depuis son poste de pilotage, Pierre Gaspard commande cette invraisemblable machinerie dans un environnement difficile. Il y a beaucoup de poussière, la chaleur, plus on va creuser loin, plus il y aura de chaleur. L'ouvrage doit permettre à l'horizon 2030 de connecter par le TGV Lyon à Turin pour un coût total de presque 9 milliards d'euros. Le tunnel transfrontalier s'étendra sur 57 kilomètres. Sept ont déjà été creusés côté français. L'entrée du chantier se trouve juste derrière moi. Ici, une vingtaine de personnes travaillent en permanence pour faire tourner le tunnelier 24 heures sur 24. Mais de l'autre côté de la montagne, en Italie, le chantier est au point mort car le projet fait plus que jamais débat. C'est ici, à Bussoleno, petit village montagneux, que le tunnel doit déboucher. Mais à l'heure où l'Italie est en proie à de graves difficultés économiques, le gouvernement n'est plus enclin à mettre la main au porte-monnaie. Un gâchis pour certains habitants. A mon avis, puisque ce chantier est déjà bien engagé et que l'on a déjà dépensé des fortunes, alors il faut continuer. Pour cet élu local qui se bat contre le projet, l'abandon du tunnel n'aurait aucun impact sur l'emploi dans la région. Ça ne changera rien à l'emploi chez nous. Ce chantier, c'est pour des ouvriers et des sociétés extérieures à notre vallée. Le premier ministre italien Giuseppe Conte a lui déclaré ne pas être convaincu de l'intérêt du projet pour son pays.